Voilà, j'arrive à mes conclusions et à mes prédictions. La maladie Covid-19 s'étendra à tous ou presque tous les pays, mais ne provoquera certainement pas l'extinction de l'espèce humaine. L'épidémie atteindra un pic de mortalité tuant environ 3,4% des personnes infectées dans le monde. La paranoïa collective est justifiée, car cette maladie est beaucoup plus dangereuse que la grippe, mais avec les mesures de confinement et de quarantaine, nous en viendrons à bout rapidement. Et surtout, la population va petit à petit développer son immunité. Ici, c'est le darwinisme qui fera son oeuvre. Les plus forts survivront et transmettront leur patrimoine génétique à leurs descendants. On voit que la pandémie recule en Chine et dans d'autres pays, grâce aux mesures de confinement et de prévention drastiques. Cet effet bénéfique se produira pour tous les pays mis en quarantaine les uns après les autres. Paradoxalement, si on prend du recul, cette pandémie du Covid-19 pourrait même diminuer le taux de mortalité dans le monde sur le long terme. En effet, la pollution cause environ 1 million de décès par an en Chine. Comme l'air a été purifié par l'inactivité, peut-être que cette pandémie au final sauvera plus de vies qu'elle n'en prendra. Ceci n'est bien sûr qu'une hypothèse. En outre, une plus grande prise de conscience de l'hygiène devrait également être bénéfique pour la santé publique mondiale dans le futur. Notamment contre la grippe, mais aussi la gastro-entérite. Il y aura sans doute un baby-boom dû au fait que les gens restent et sont restés beaucoup plus chez eux. Il y aura donc un pic de naissance l'année prochaine, avec une forte amélioration de l'économie qui va s'en suivre. Il est probable qu'un vaccin soit inventé, mais cela nécessitera encore beaucoup de temps. Il reste aussi un grand espoir avec la hausse des températures à venir. Car on sait que ce virus se propage plus facilement en période hivernale. Il s'agira donc de la cinquième grande pandémie de virus du 21e siècle, après le SRAS, le MERS, Ebola et le Zika. Et il y en aura encore certainement de nombreux autres à venir. Au niveau de mes conclusions, d'un point de vue économique, les mises en quarantaine de millions de travailleurs à travers le monde vont avoir un impact très négatif en brisant les chaînes de production et l'approvisionnement. Après les biens de consommation, ce seront certainement les services qui seront touchés. Les entreprises les plus fragiles feront faillite, comme je le disais tout à l'heure, et un crash boursier ainsi qu'une récession économique temporaire auront lieu. Si cette crise économique perdure, les États pourront encaisser et compenser pendant quelques semaines, voire quelques mois. Si ça dure plus longtemps, les autorités devront éventuellement faire des saisies d'or et de biens chez les particuliers. Les conséquences économiques seront bien plus graves que le bilan humain et sanitaire. L'équilibre économique et sanitaire se rétablira bien entendu avec le temps. Ce qui ressort surtout de cette pandémie, c'est que notre modèle économique peut être changé et que si l'on diminue drastiquement notre activité et les transports aériens à l'échelle mondiale, le taux de pollution et le CO2 diminuent fortement et notre planète se régénère très rapidement. Cette crise financière reflète aussi l'échec de notre mondialisation et du modèle capitaliste de délocalisation d'entreprises que nous avons mis en place pour diminuer les coûts à tout prix. Par contre, elle montre le succès de la société de l'information. Des pays entiers sont mis à l'arrêt en l'espace de quelques heures. Toute la population en est informée en quelques minutes à peine. On se rend compte aussi qu'on est très dépendant de la Chine et qu'il est important pour chaque nation de centraliser localement les matières premières. Pour éviter un tel désastre économique dans le futur, il faut que chaque pays ait à nouveau une indépendance industrielle dans la production de biens mais aussi de services. Voilà, j'arrive au bout de ma vidéo. J'ai essayé d'analyser de manière neutre et objective les impacts économiques et sanitaires de cette grande pandémie ainsi que le rôle des médias dans la propagation des informations à l'échelle mondiale. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous pouviez mettre un petit pouce bleu, la partager et vous abonner à ma page, je vous serai reconnaissant. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et sortez couvert. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !